Le secteur des mines aujourd'hui, grâce à l'adoption par le gouvernement ivoirien d'un code minier attractif, s'avère prometteur pour l'économie nationale. Ce sont d'ailleurs les responsables de la société minière britannique Amara Mining qui mènent les recherches aurifères dans la région de Yaouré qui ont été reçues ce mardi en fin de matinée par le président de la République Alassane Ouattara au palais présidentiel. Cette mine d'or d'une capacité évaluée à 190 tonnes d'or, soit deux fois la capacité de la mine d'or de Tongon, peut être considérée comme l'un des plus importants gisements d'or de Côte d'Ivoire. De l'avis des responsables de cette grande entreprise, le sous-sol ivoirien est riche d'énormes potentialités. Cette découverte illustre, s'il en était encore besoin, le potentiel minier de la Côte d'Ivoire et la Côte d'Ivoire peut faire davantage sur la base des ressources dont elle dispose. Les pays comme le Ghana, le Mali, qui ont expérimenté la croissance grâce au secteur minier, que la Côte d'Ivoire peut rejoindre le train de ces pays-là et occuper une place prépondérante grâce au potentiel dont elle dispose pour vraiment devenir un acteur important dans le secteur minier en Afrique de l'Ouest. La société Amara Mining a obtenu en décembre 2013 le permis de recherche et d'exploitation. Elle prévoit investir 200 milliards de francs. Si pour l'heure elle emploie 600 personnes, dont 95% de travailleurs locaux, elle compte à terme employer jusqu'à 1300 personnes. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !